Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur un iPhone SE Pour réaliser ce tutoriel vous aurez besoin de 3 choses, bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils et enfin du patron des deux montages, on va commencer par la pièce détachée, le connecteur de charge car il gère pas mal d'éléments sur l'iPhone, notamment la charge bien sûr, la prise jack, le micro et l'antenne GSM Vous retrouverez également en option les outils spécialement conçus par Bricophone et la pièce détachée également disponible avec le kit prêt à réparer Vous retrouvez en plus de la pièce un patron adhésif, un manuel de réparation et le kit d'outils complet Enfin n'oubliez pas que vous recevrez gratuitement avec votre commande le patron d'aide au montage avec lequel on va vous indiquer tous les emplacements, des vis et des éléments que l'on va enlever N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YOUTUBE C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter environ une demi-heure et la difficulté, notez 3 sur 5 Avant toute chose, on va bien sûr éteindre le téléphone Juste un petit détail, les connecteurs de charge entre le 5S et le SE, ce ne sont pas les mêmes La pièce est vraiment très ressemblante mais ce ne sont pas les mêmes connecteurs donc faites bien attention quand vous commandez votre connecteur de charge Allez, on commence la réparation On enlève les deux vis notées A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge Attention, ce sont des vis pentalobe en forme d'étoile Donc vous utilisez bien le tournevis adéquat Une fois qu'on a enlevé les deux vis, on a deux méthodes pour ouvrir le SE Soit on utilise une pince ISLAC, c'est plutôt réservé pour les professionnels L'avantage c'est que c'est hyper facile, l'inconvénient c'est que la pince ça coûte un petit peu cher En général, on utilise plutôt la deuxième méthode A savoir, on prend la ventouse qui est incluse dans le kit d'outils On place la ventouse juste au-dessus du bouton home Et on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit joueur entre l'écran et le châssis Attention à ne pas trop tirer, il ne faut pas relever l'écran à plus de 3 ou 4 cm L'écran étant toujours relié au niveau du bouton home Voilà, là il ne faut pas relever à plus de 3 ou 4 cm Vous allez voir sur la vidéo On va bien voir la nappe du bouton home qui est toujours reliée Donc on va bien sûr la déconnecter On enlève l'élément métallique qui est noté dièse 1 Qui est juste au-dessus du connecteur de la nappe A l'aide de la pincette Et maintenant on peut déconnecter la nappe du bouton home Avec le levier, voilà on la déconnecte très facilement Maintenant on relève l'écran, pas à plus de 90 degrés Celui-ci étant toujours relié évidemment sur la carte mère On va maintenant passer à l'étape 2 On va déconnecter le bloc écran Pour déconnecter le bloc écran et pour avoir un accès aux nappes On va enlever la plaquette qui est maintenue par 4 vis cruciformes Qui sont notées de B1 à B4 Surtout remettez bien ces vis sur le patron papier ou magnétique Si vous avez opté pour le patron magnétique Car il ne faut surtout pas les mélanger Parce que juste derrière vous avez la carte mère Et vous risquez d'en hommager la carte mère si jamais vous ne remettez pas les bonnes vis au bon endroit On enlève la plaquette métallique notée dièse 2 Et on a un accès direct aux nappes de l'écran On va commencer par retirer la nappe de la caméra avant La FaceTime Ensuite le LCD Et sous la nappe du LCD Vous allez voir la nappe du tactile Donc il y a 3 nappes à enlever FaceTime, LCD et tactile Une fois qu'on a enlevé ces 3 nappes On peut déposer le bloc écran Et on va s'intéresser à la partie basse de l'iPhone On va enlever les 2 vis notées F1 et F2 Sur le patron d'aide au montage Qui maintiennent une petite plaquette métallique Qui elle même maintient 3 connecteurs Le connecteur de la batterie Le connecteur du câble coaxial qui gère le réseau Et le connecteur dock qui nous intéresse Voilà pour la batterie On l'a déclipsé Ça c'est le connecteur de charge C'est la pièce que l'on va changer Et enfin le dernier c'est un petit câble coaxial Ça gère le réseau Et cette pièce là aussi va être changée On va dégager le coaxial On le met de côté Maintenant on enlève toutes les vis qui sont notées K Donc de K1 à K7 Ce sont des vis cruciformes Encore une fois elles ne font pas la même taille Donc pensez bien à les repositionner Sur le patron d'aide au montage On enlève nos 7 vis cruciformes Ensuite on va enlever le bloc au parleur Ce qui sert notamment pour la musique Et on va décoller avec la pincette Le connecteur de la nappe home Qui est légèrement collé Sur un élément métallique Que l'on va retirer également Et qu'on devra récupérer Voilà on récupère l'élément noté dièse 9 Une fois que l'on a fait cela On n'a plus qu'à tirer Sur le connecteur de charge Pour le décoller tout simplement Du châssis Alors pour la prise de micro Voilà on l'enlève de son support Et on va faire de même Pour la prise de jack On la relève un petit peu Et on va la tirer vers le haut Que là elle est encastrée Un petit peu plus dans le châssis Une fois qu'on a fait cette opération là C'est ok On peut retirer le connecteur de charge La partie démontage est terminée Voilà le connecteur de charge Il est noté dièse 18 Sur le patron d'aide au montage On va passer à l'étape remontage On a quelques éléments récupérés Sur notre nappe dock d'origine Notamment le petit cache en caoutchouc Ou du micro Alors là faites bien attention Vous voyez il y a un petit trou Qui doit correspondre Au trou qui est sur Le micro d'origine Il ne faut pas la remonter à l'envers Sinon ça va obstruer le micro Et vous allez avoir bien sûr Des problèmes de son Voilà c'est ok Là on voit le trou On voit bien le trou Qui sort pour le micro Il n'y a pas de problème Maintenant bien sûr On retire les adhésifs Qui nous permettront De refixer la nappe Sur le châssis tout à l'heure Il y en a deux L'adhésif qui va aller Sur la carte mère Et sur le châssis On prend notre nappe dock On va commencer par remettre La prise au jack Réencastrer la prise au jack Ensuite on va faire de même Pour le dock Et une fois que c'est fait On n'a plus qu'à recoller La nappe Sur le châssis Une fois que la nappe Est bien recollée On va remettre Notre bloc au parleur En faisant attention Voilà il y a un petit élément Qui sert d'antenne Sur K6 Donc on remet K1 K4 et K6 Et K6 On fait attention Voilà Il y a un petit élément Qui était sur le Petite antenne On remet l'élément Dièse 9 Le support du connecteur Du bouton home Et on remet les 4 vis cruciformes On zoom un petit peu Pour mieux voir Allez la dernière Et là on a plus qu'à replier Le connecteur du bouton home Que l'on avait déplié Tout à l'heure Il va recoller tout ça On reconnecte Notre nappe Dock Sur la carte mère On va faire de même Pour la batterie Et avant toute chose On va refixer Le coaxial Qui gère le réseau On ne voit pas très bien Est-ce qu'il est sous Un petit joint en mousse Il y a un petit peu de mousse Sur le connecteur Une fois que c'est fait On n'a plus qu'à reclipser Le connecteur de la batterie On remet la plaquette Métallique Qui était notée Dièse 7 Qui maintient Les deux connecteurs Plus le cap coaxial Il était vissé par les vis cruciformes Noté F1 et F2 On va reprendre maintenant Notre bloc écran On va bien sûr Reconnecter notre nappe On plie les nappes Pour avoir accès à la nappe du tactile Qu'on va rebrancher en premier Ensuite le LCD Ça va venir tout seul Et enfin La nappe de la caméra FaceTime Qui est complètement à droite Cette nappe là Gère aussi Les capteurs de proximité Et luminosité En plus de la caméra avant Et également L'écouteur interne de l'oreille On remet la plaquette métallique Notée Dièse 2 Et surtout Rappelez-vous Il ne faut pas mélanger les vis On remet les 4 vis B1, B2, B3 et B4 Faites attention à la B4 C'est la vis Qu'il ne faut pas intervertir Avec d'autres vis Au pire des cas Si vous avez un doute Remettez pas les vis Et dans tous les cas Ne forcez pas Si vous voyez que Ça force c'est pas bon Vous avez dû intervertir des vis Là on va re-clipser l'écran Par le haut Et on laisse 3-4 cm en bas Pour pouvoir rebrancher La nappe home Sur Le connecteur Que l'on a recollé Tout à l'heure Voilà Là on re-clipse Avec la pincette Et on va remettre Le petit clip Qui vient par dessus Qui est noté Dièse 1 Qu'on a enlevé En tout début de tutoriel Alors là c'est pas évident Parce qu'on a un espace de travail Qui est relativement limité Pour le remettre Si vous le remettez pas Honnêtement C'est pas très grave Voilà Mais là c'est ok Il est bien remis Donc on vérifie Que l'écran Est bien clipsé en haut Et ensuite On a plus qu'à faire pression Sur les côtés On commence par les côtés Et on va finir Jusqu'en bas Et là c'est ok L'écran est bien clipsé On a plus qu'à remettre Nos deux vis Pentalobe Noté A1 et A2 Que l'on a enlevé En tout début de tutoriel Pardon Voilà Le tuto est maintenant terminé N'oubliez pas Que vous bénéficiez De 10% de remise Avec le code YouTube N'hésitez pas A vous connecter Sur le site internet Brico-phone.com Vous pouvez nous contacter Par mail Par chat Ou encore par téléphone Merci à tous D'avoir suivi ce tuto Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos